Ovidi, à la mise en scène, c'est un petit Jésus en culotte de velours. C'est bon. Il y a un truc assez calme sur le plateau. Pour une répétition, un grand silence. Le silence est demandé, donc ce n'est même pas une négociation. Un silence partout. Un grand silence. Un grand silence, s'il vous plaît. Et elle est extrêmement calme. Extrêmement calme, donc le plateau est calme, puisqu'un plateau ressemble toujours à son réel. Mais elle est assez douce, elle a un rythme tout à fait particulier, tout à fait à elle, comme un peu félin, comme ça. Très concentrée, qui dirige peu les acteurs. J'ai senti dès le premier jour qu'il y avait une liberté, comment dire, qui était donnée aux comédiens. Je m'en remercie. Souvent, elle rigole à mes impros, donc c'est vraiment très satisfaisant pour une comédienne, tu vois. Pas timide, parce que quand elle a un truc à dire, elle le dit. Jérémy, retrait du casque au moment où tu le croises. Je te remets en place. Elle vient, elle te fait genre... Ok, tu vois. Et elle reprend. Et t'as vraiment... T'as envie d'être là pour elle. Elle est toujours très, très précise. Et ce qui fait que toi, en tant qu'acteur, actrice, t'as la musique, t'as la partition qui est bien écrite. Ok, écoutez. Tout était très fluide parce qu'on était tous extrêmement calmes. Et ouais, ouais, c'est vraiment, on me l'a dit. On me l'a dit, c'est la première fois qu'on voit un plateau comme ça. Allez, pour être éclaté, on va dans le temps. Action. Il n'y a pas une séquence dans cette série qui se déroule sans la présence de Romain. C'est une découverte de ce milieu, mais pas que. C'est de sa vie, de tout, de son parcours, mais à travers ses yeux. J'ai pris la décision de tourner en 4 tiers qui est par ailleurs le format de l'époque puisque donc, il commence cette activité en 99 et en 99, moi, j'ai réalisé mon premier film en 2000 et mon premier film, j'ai réalisé en 4 tiers. Mais ce format du 4 tiers, il permet aussi de se recentrer sur Romain, que je place tout le temps au centre de l'image, en fait. C'est aussi la découverte d'un monde à travers mes yeux à moi. On est dans un univers très désaturé et donc voilà, on n'est pas dans un truc criard ni quoi que soit, ni dans une reconstitution de l'image des années 90 non plus. On est dans cet entre-deux où on reprend ce format 4 tiers et en même temps une texture d'image et une couleur qui est aussi la même que celle que j'utilise dans mes documentaires. Donc, j'ai mis aussi de mon expérience documentaire dans la réalisation de cette fiction. Pour moi, ce qui était important, c'était d'avoir des sonorités froides, très froides, du synthé un peu 80's que moi, j'aime beaucoup parce que j'aime bien. C'est pareil, dans mon univers, on vit un peu dans ce monde-là qui est un monde post-new wave, quelque chose. Et donc, pour la musique, on a fait appel au musicien qui fait la musique de tous mes documentaires habituellement. Bon, on va tourner la scène de Partouze. Donc, vous me la faites très joyeux, très amour libre, vous voyez quoi ? Je crois qu'on est les seuls à avoir fait un film ou une série mettant en scène le milieu du porno sans avoir une seule scène de sexe mais aucune scène de nudité. On aperçoit brièvement les fesses de Jérémy Gillet sous la douche, mais c'est tout en fait. Il y a 2-3 moments où on voit la mise en place d'un tournage. Ça ne va jamais jusqu'au tournage de la scène puisque ça ne m'intéresse pas de représenter le sexe à partir du moment où le sexe commence en fait, ça ne m'intéresse plus. Donc, intense quoi, genre, passion un peu brutale, c'est ça ? Ça t'y va molo quand même, c'est pour une dive télé, c'est pas la peine de me l'abîmer, je te connais. Toutes les scènes de sexe sont ellipsées parce qu'on n'en a pas besoin. Tout comme la violence aussi, cette violence-là, physique, elle est ellipsée aussi. Bon, allez, on ne perd pas de temps, on y va. On a voulu rester pudiques mais aussi, je pense que ce principe d'inversion nous permettait de rester pudiques parce qu'on n'avait pas besoin d'en faire des caisses. Attends, attends, Yézor, il faut vraiment que tu viennes me chercher, là, je ne peux pas. Tu peux... Écoute, je suis désolée, Romain. Je suis en lausère, là, je ne peux rien faire.